Alors, bon, donc, les syndicats ont déjà été mentionnés plusieurs fois, et que ce soit à plusieurs niveaux, niveau général, sur leur attitude globale et leur manière selon laquelle ils saisissent de ces problèmes. Et puis, au niveau beaucoup plus... Il y a eu beaucoup de questions, notamment, tout à l'heure, sur l'action très concrète au niveau de l'établissement, au niveau de l'entreprise. Alors, donc, je vais demander leur position et leur opinion. Madame Chabert, peut-être ? Merci. Oui, j'ai été présentée comme membre de l'activité Travail-Santé de la Confédération Générale du Travail, ce qui est exact. Mais je suis également membre de mon CHSCT, puisque je suis toujours salariée d'une grande multinationale d'origine américaine. Donc, c'est peut-être à ce titre que je vais commencer mon intervention, puisqu'il y a eu dans la salle pas mal de camarades des CHSCT qui se sont exprimés. Donc, pour moi, le point, le pivot, je dirais, entre les questions de sécurité industrielle et de risques psychosociaux, c'est le travail bien fait. Donc, le travail bien fait, ça pose débat, parce que je pense que la plupart des entreprises ont inscrit la sécurité comme une de leurs priorités et savent que ça passe par la santé des sahariés, mais trop souvent, on pense à la santé physique et pas assez à la santé mentale. Parce qu'on s'aperçoit rapidement que, même avec peut-être de la bonne volonté, ces directions continuent à imposer aux sahariés des méthodes de travail qui, au nom de la qualité, justement, se trouvent en contradiction avec ce que les sahariés eux-mêmes entendent par travail bien fait. Donc, on se trouve avec des systèmes, des méthodes de type C-Sigma, Lean, etc., qui, déjà génèrent de la productivité, mais qui aussi ont tendance à vouloir lisser, simplifier, rationaliser, ça a été dit tout à l'heure, le travail. Or, je ne parle pas de l'organisation du travail, simplifier le travail. Or, travailler, c'est tout sauf simple, et je dirais que c'est tant mieux, puisque c'est dans cette complexité que trouvent les sahariés la possibilité d'exprimer leur créativité et de s'épanouir. Donc, on a un conflit, on a un gros, bien entendu, déjà, sur ce que c'est que la qualité du travail, le travail bien fait. Ce n'est pas forcément la même chose du point de vue des sahariés. La belle ouvrage, dont il est question souvent dans certaines recherches, ça ne passe pas forcément par les politiques de qualité totale. Et pire encore, je dirais que les sahariés qui sont chargés de faire appliquer ces politiques sont rapidement considérés comme des ennemis, par certains autres sahariés, comme des empêcheurs de bien travailler. Donc, voilà, c'est déjà une première contradiction, un premier malentendu. Ensuite, je voudrais dire que dans mon CHSCT, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur les risques psychosociaux, et on a fait, donc, on a mené diverses expertises, enquêtes, entretiens. On a été très, très impressionnés par le haut niveau de conscience professionnelle qu'on a rencontré parmi les collègues. Et on aurait pu croire, nous, qu'en tant que syndicalistes, que le premier facteur qui allait se présenter, c'était la surcharge de travail. Or, on a compris rapidement que, oui, la surcharge de travail, mais du fait qu'elle les empêchait de bien travailler. Donc, ce n'était pas la fatigue, les horaires, bien que ça soit aussi un facteur important, mais les sous-effectifs, tout ça, ça les empêchait de bien travailler. Donc, on a compris que c'était quelque chose de fondamental, et donc, ce malentendu persiste, malheureusement. Donc, en fait, aussi, il y a eu des questions qui sont venues sur comment se faire entendre. Je dirais que pendant les premières années, on s'est un petit peu fait balader, parce qu'on tournait en rond, et qu'on restait au niveau de la prévention secondaire, qui a été évoquée très clairement par M. Brun tout à l'heure. Donc, ce qu'on a compris au bout d'un certain temps, c'est qu'il était important de sortir, dans notre approche, nous, en tant que membre de CHSCT, de la démarche souffrance au travail et la démarche compassionnelle. Parce que si on restait dans cette démarche-là, on donnait les moyens à la direction de se contenter de mesures de bien-être au travail, c'est-à-dire des mesures qui n'ont rien à voir avec le travail lui-même, mais sauf qu'elles sont sur le lieu de travail, c'est-à-dire des accompagnements divers, des relaxations, des gestions du stress, tout ce qui a été très bien, très clairement montré tout à l'heure, comme ne résolvant absolument pas les problèmes. Donc, nous, on s'est inscrits, et ça, c'est aussi la démarche de la Confédération générale du travail globale, dans une approche du travail comme étant un outil de construction de la santé, et dont il fallait restaurer cette dimension quand elle était dégradée, et non pas comme quelque chose qui, fatalement, allait faire souffrir, et comment réduire cette souffrance. À partir de là, on s'est inscrits dans une démarche qui n'était plus simplement bien-être au travail, mais bien-être par le travail. Et ça, ça a été très important, parce que maintenant, les réunions, elles ont pris, je dirais, un cours tout à fait différent. On met quelque part un peu la direction en demeure de faire de la prévention primaire. On ne peut plus nous répondre uniquement, et bon chez nous, pour reprendre aussi une question qui a été évoquée tout à l'heure. On n'a pas signé l'accord sur le stress, parce qu'il s'est arrêté au niveau du diagnostic, et que les solutions, les actions proposées, ont tourné autour de mesures de prévention secondaire, et aussi du repérage des fragilités des salariés. Donc ça, c'est une aberration, parce que ce n'est pas les fragilités qu'il faut chercher. Ce qu'il faut soigner, ce n'est pas les gens, c'est le travail. Et comme il a été dit bien mieux que moi auparavant, ce ne sont pas les plus fragiles qui claquent, que c'est les plus impliqués, justement. Je ne veux pas faire beaucoup plus long. Je pense que je passe la parole à mon collègue, M. Forrest. Écoutez, je pense que le débat permettra d'affiner. Très bien, merci. On pourra effectivement y revenir. Donc M. Forrest ? Oui, alors ce n'est pas facile, je passe le dernier. En plus, il y a beaucoup de choses... Pas tout à fait, pas tout à fait. Ou dans les derniers. Lorsqu'on m'a demandé de venir, je me suis demandé si l'ICSI et le SCP ne satisfaisaient pas la mode des RPS en disant, tiens, pourquoi aller mettre les risques psychosociaux autour du risque industriel ? Et puis, en réfléchissant plus sérieusement, parce que je connais l'ICSI et son envie d'avancer dans les dimensions des déterminants du travail, j'ai réfléchi à ce qu'il y avait de commun. Et j'ai réfléchi du point de vue de l'organisation syndicale. Et je reviens juste d'abord à notre légitimité en tant qu'organisation syndicale à dire quelque chose là-dessus. La légitimité d'une organisation syndicale, c'est d'accompagner les salariés, mais par rapport à leur travail. Et donc, la notion du travail que Jocelyne vient d'évoquer, c'est quelque chose sur lequel mon organisation a recentré son action depuis trois ans. Et donc, ça rejoint, et je vais essayer d'expliquer comment, ça rejoint la préoccupation du risque industriel et des risques psychosociaux. Comment une organisation syndicale, comment les représentants du personnel peuvent, en s'impliquant sur le travail, remonter pour que les organisations du travail s'améliorent et que le risque psychosocial et donc le risque industriel remontent en qualité ? Il y a trois choses sur lesquelles nous travaillons et qui sont en interférence ou en croisement avec le risque industriel. Ça a été dit, mais je vais le redire à ma manière. C'est les possibilités de s'exprimer des salariés sur ce qu'ils font. Et donc, notre boulot d'organisation syndicale, c'est pas de parler à la place des salariés. C'est de faire en sorte que ces espaces d'expression existent dans les entreprises et que, au sein de ces espaces d'expression, la parole du salarié soit libre, ne soit pas détournée et puisse produire un effet positif par rapport à l'organisation du travail. Vous allez me dire, en 82, il y a eu une belle loi qui s'appelle la loi Roux qui a mis en place le droit d'expression des salariés. Eh bien oui, pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il y avait deux fondamentaux qui ont fait que ça n'a pas marché. Un, les organisations syndicales étaient très réticentes de laisser les salariés s'exprimer directement par rapport à ce qu'ils faisaient et donc y ont vu une possibilité de compétition par rapport à leur propre existence, à leur propre rôle. Et deux, je schématise, je vais vite, les directions d'entreprises ont, pour certaines, utilisé ou instrumentalisé ce droit d'expression pour conduire l'expression des salariés vers l'augmentation de la productivité au travers des cercles de qualité, pour faire vite. Ces deux facteurs ont fait que le droit d'expression directe des salariés a complètement disparu sous cette forme-là dans les entreprises. Donc ce que l'on essaye de faire dans les entreprises actuellement et avec un certain nombre d'entreprises qui sont partantes pour travailler avec la CFDT, c'est de remettre un sens sur l'expression directe des salariés en lien avec les managers de proximité. Puisque tout le monde a pointé que c'est aussi à ce niveau-là que les difficultés par rapport au fonctionnement et à l'organisation du travail se manifestent. Alors, tout le monde a besoin de se former, je suis très sensible aux soucis que se font les uns et les autres par rapport à la formation des représentants du personnel et à la formation des organisations syndicales. On peut retourner le compliment aussi à la formation des managers. On a tous besoin de se former. Mais si on se forme de façon académique les uns les autres, on n'a pas grande chance d'avancer sur le concret du travail. Donc l'idée que nous avons et qu'un certain nombre de directions d'entreprises partagent, c'est d'expérimenter sur des terrains de taille modeste des formes de co-construction, je le dis prudemment, ou de façons de travailler sur l'organisation du travail en proximité avec les managers, des salariés. Et il y a un certain nombre d'entreprises que je ne vais pas citer là qui sont portantes pour laisser un peu la bride sur le coup dans des petites fenêtres, des îlots de tranquillité. Je parle de grosses entreprises. C'est des petites entreprises, c'est beaucoup plus difficile. De mettre quelques îlots de tranquillité pour expérimenter, pour mettre en place des formes de dialogue sur le travail entre les managers de proximité et les salariés, avec l'encadrement des organisations syndicales qui viennent, comme je l'ai dit, apporter une caution sur la qualité du dialogue pour que ce ne soit pas instrumentalisé, en tout cas qu'il y ait la confiance du côté des salariés. Les managers de proximité, ce faisant, doivent avoir des délégations de pouvoir de direction qu'ils n'ont pas actuellement pour pouvoir répondre à ce dialogue. Parce que si on se parle et que le manager de proximité n'a pas un certain nombre de pouvoirs de délégation plus grand que ce qu'il a actuellement, ce dialogue ne servira à rien. Donc il faut aussi que dans les entreprises qui veulent mettre en place ce type d'avancée, que le top management soit d'accord pour laisser des marges de manœuvre un petit peu plus larges que ce qu'ont les managers de proximité. C'est un tout petit peu le sens de ce que vous avez dit, monsieur, par rapport à ce qui s'est passé à Renault. Et c'est exactement le sens des conclusions que France Télécom ont mis en évidence suite à la crise psychosociale forte qu'il y a eu chez eux. Donc première étape, c'est renouer une certaine confiance entre salariés et managers avec un rôle des organisations syndicales, des représentants des personnels, qui soit un tout petit peu innovant. Et je finis juste pour dire que ça ne suffit pas si on ne va pas un peu chatouiller le top management. Ce n'est pas tout d'aller chatouiller le manager de proximité. Il faut chatouiller le top management. Ça a été dit d'une autre façon plus convivial que ce que je dis là. En termes de gouvernance des entreprises. Alors il faut... J'ai bien nommé le terme d'empreinte humaine. Nous, on parle de valeur pour prendre en compte l'humain. Donc ça revient un petit peu à la même chose. C'est que dans la génération de valeur de l'entreprise, il n'y a pas que la valeur monétaire qui soit le moteur. Il faut aussi que la valeur humaine soit un des axes qui motive le top management. Et alors on peut dire que c'est irréaliste et que ça n'est pas encore dans les mœurs. Mais on peut penser quand même que par rapport à ce qui s'est passé en France et dans d'autres pays, il y a un certain nombre de grands dirigeants d'entreprises qui commencent à aller dans le sens de la prise en compte de l'humain par rapport aux grands choix stratégiques qui sont pris dans ces entreprises. Et donc il faut peut-être inscrire dans le marbre, soit de la loi, soit au travers de la négociation collective, que les salaires des managers soient aussi mis en place à l'aune des performances humaines qui sont dans les entreprises et ça vaut pour la sécurité. Nous avions ce même discours, je me souviens, au travers de la sécurité industrielle. Et il faut aussi qu'au niveau des indicateurs qui sont produits dans les conseils d'administration, alors ça vaut pour les très grandes entreprises, on élargisse les tableaux de bord à l'empreinte humaine. Je reprends votre terme parce que c'est bien pratique. Et puis vous l'avez bien expliqué, comme je veux dire la même chose, je l'utilise, que ces indicateurs-là qu'il faut mettre en place soient aussi des indicateurs qui soient visibles, tant de la part des actionnaires que de la société civile. Donc si, et j'en termine, si on arrive à prendre les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire au plus près du travail, une construction qui essaye de rétablir une certaine confiance entre le manager de proximité, l'opérateur, le travailleur, avec une garantie de l'organisation syndicale, et de l'autre côté, au niveau du top management, un changement de paradigme par rapport, ou une évolution de paradigme par rapport à la valeur générée par l'entreprise qui n'est pas simplement une valeur monétaire, on peut penser que l'on peut progresser comme on a progressé en termes d'idées, en tout cas par rapport à l'empreinte environnementale, et je m'aperçois que j'ai emprunté deux termes à M. Brun, je m'en excuse. Quel succès pour l'expression, pas seulement chez... ... ... ... ...